... Monsieur le Secrétaire général du Conseil économique, social et environnemental, Mesdames et Messieurs les représentants des différents ministères, Monsieur le Président de la Société des Amis de l'Académie nationale des sciences et techniques du Sénégal, Monsieur le Secrétaire perpétuel, Excellence, Mesdames et Messieurs les représentants du corps diplomatique des partenaires techniques et financiers, Mesdames, Messieurs les recteurs, Mesdames, Messieurs les recteurs généraux, Messieurs les doyens, Mesdames, Messieurs les directeurs, Mesdames et Messieurs les membres de l'Académie nationale des sciences et techniques du Sénégal et de la Société des Amis de l'Académie nationale du Sénégal, Chers collègues enseignants et chercheurs, Chers étudiants, Mesdames, Messieurs, Honourables invités en vos titres, qualités et grades. Aujourd'hui, 28 juin 2019, le Sénégal célèbre, avec l'ensemble de la communauté scientifique nationale, la journée de la réunissance scientifique de l'Afrique Jéressa. Il nous plaît en cette circonstance de nous souvenir en communion avec toute la communauté scientifique africaine que c'est à l'initiative de l'organisation de l'Union africaine OUIA, devenue Union africaine, que des millantes personnalités scientifiques du continent africain se sont réunis du 27 au 30 juin 1987 à Brazzaville, République populaire du Congo, sous l'égide de l'UNESCO et avec l'appui du PNUD et d'autres partenaires au développement pour tenir le premier congrès des hommes de sciences d'Afrique. Pour rappel, le premier président de l'Académie nationale des sciences et techniques du Sénégal, faisait partie de ces hommes qui ont participé à cette rencontre. Les travaux de ce premier congrès des hommes de sciences d'Afrique ont été sanctionnés par l'adoption d'une déclaration historique dite déclaration de Brazzaville qui en substance faisant l'écho du cru de cœur des hommes de sciences d'Afrique marquait à la fois la fin des dix travaux et à travers une résolution invité les États membres à commémorer cette date du 30 juin de chaque année comme la journée de la réunissance scientifique de l'Afrique. Et depuis plus d'une décennie, l'Académie nationale du Sénégal se fait un devoir sous l'égide du ministère chargé de la recherche de célébrer cette journée en organisant une manifestation scientifique sur des thèmes d'intérêt national. L'objectif principal vise à renforcer l'animation et la sensibilisation des espaces scientifiques nationaux et régionaux sur la nécessité de donner à la science, la technologie et l'innovation la place qui est la leur dans tout processus de développement durable du continent africain. Après le thème portant sur santé, environnement et changement climatique traité en 2017 et celui sur restauration et valorisation des terres salées du Sénégal en 2018, nous invitons en cette édition 2019 la communauté scientifique à partager la réflexion sur un thème d'une brûlante actualité, l'intelligence artificielle. Mesdames et Messieurs, me référant à ces missions, l'ANSTS, grâce au large spectre de disciplines qu'elle couvre à travers ses différentes sections et commissions et avec l'Académie nationale des jeunes, entretient avec la communauté scientifique nationale et internationale une réflexion et une vigilance constante sur toutes les questions d'intérêt national liées particulièrement au développement durable de notre pays et au bien-être de sa population. Par ailleurs, s'étant fixé entre autres l'objectif de promouvoir l'excellence et le développement de la culture scientifique, l'ANSTS porte une attention particulière à la qualité de l'enseignement et au type de formation scientifique et technologique offert à la jeunesse dans le primaire, le secondaire, le supérieur, mais également à l'emploi des jeunes, à l'organisation des activités des chercheurs. Sous ce rapport, l'Académie a institué une compétition dite « prix destiné aux meilleures thèses des écoles doctorales du système universitaire national ». Et cette compétition fonctionne sous l'égide d'un jury dont le Président vous présentera tout à l'heure les conclusions de sa délibération. Je voudrais, d'orge déjà, au nom de l'ensemble des membres de l'Académie, adresser nos très vives félicitations aux lauréats 2019. Mesdames et Messieurs, le thème de cette année porte sur l'intelligence africaine, un thème qui touche de nombreux domaines stratégiques conditionnant notre quotidien. L'intelligence artificielle est à la fois une science et un ensemble de technologies visant à produire diverses formes de comportements intelligents. Aujourd'hui, les travaux dans le domaine de l'intelligence artificielle se concentrent non plus sur les calculs d'une très grande complexité, mais sur l'imitation des processus de prise de décision et la réalisation de tâches de majeurs toujours plus humaines. L'IA est un domaine de recherche à la confluence de disciplines telles que l'informatique, l'ingénierie, les mathématiques, les sciences cognitives, la philosophie, englobant un large éventail de techniques et de méthodologie. Une très grande variété d'applications de l'intelligence artificielle est liée aujourd'hui à l'éducation, au transport, à la santé, à l'industrie, au social, à la qualité de vie, et j'en passe. L'Afrique devrait pouvoir bénéficier de cet important potentiel. Cependant, l'abduction des technologies d'IA soulève de nombreuses questions relatives aux principes et valeurs éthiques, les droits humains, à l'accroissement des illégalités, au risque de perte d'emploi, à la sécurité des données personnelles, etc. Les échanges que nous allons avoir pendant cette demi-journée ne sauraient embrasser l'ensemble des domaines couverts par l'IA. Cependant, ces échanges devraient permettre de faire l'état des lieux de la recherche sur l'IA, en particulier au Sénégal et en Afrique, d'identifier les technologies de l'IA qui ont déjà eu un impact positif sur la vie des Africains et envisager les perspectives, d'identifier l'expertise humaine et le potentiel technologique existant en Afrique, d'identifier les principaux obstacles à la réalisation du potentiel technologique et de faire des recommandations fortes pour la promotion et l'utilisation rationnelle de l'IA au profit de nos populations. Mesdames et Messieurs, Au nom des membres de notre Académie et à mon nom propre, je remercie tous les partenaires qui ont accepté de nous accompagner, particulièrement le ministère de l'Enseignement supérieur de la Recherche et de l'Innovation et la présidence du Conseil économique, social et environnemental qui met gracieusement à notre disposition depuis plus d'une décennie son auditorium. Nous remercions les recteurs, les représentants d'institutions de recherche, les partenaires techniques et financiers. Je félicite les membres du Comité national d'organisation, les membres du sous-comité scientifique et les membres du jury de la thèse pour leur englagement et la qualité de leur travail tout au long de la préparation de cette journée. A ces félicitations, j'associe l'ensemble des membres du secrétariat de l'Académie pour la disponibilité, la rigueur et le professionnalisme observé dans l'organisation de nos activités au quotidien, mais aussi à l'occasion de toutes les manifestations de l'ANTS. Je vous remercie de votre aimable attention. Applaudissements 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 Applaudissements